Rire, bonne humeur, c'est le menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 4 juillet 1990. Au tour de Philippe Bouvard, Jacqui Sardou, Roger Pierre, Olivier de Kersoson et son chouchou Jean-Yann. Monsieur Tabard d'Albert, quelle est la catégorie de diplomate qui ne peut jamais être accrédité auprès du Vatican ? Ah, les divorcés. Les divorcés, bonne réponse de Jean-Yann. Une façon générale, au Vatican, t'es divorcé, t'es cuit, que tu sois diplomate ou pas. Ah oui, c'est mal vu, hein ? C'est mal vu, ça. L'homme ne désuniera pas ce que l'Église a uni. Oui, c'est ça. Ce que Dieu a uni. Oui, exactement. Il y en a un paquet. Oui, mais il doit y avoir une sanction, de toute façon, contre cette séparation d'un homme et d'une femme qui s'étant promis le meilleur au moment des difficultés se séparent sur un coup de tête après avoir donné quelques coups de queue. Ah, belle formule, amiral. Souffrez que je vous soumette. Oui, s'il vous plaît. Souffrez qui dit comme les allumettes. Cette question de Mme Douchy de la Varenne. Quel est l'animal qui possède un archet et une chanterelle ? C'est la cigale. C'est pas la cigale. Le grillon du Danube. Mais c'est tout près. Le criquet. Le criquet. Non ? La sauterelle. Le grillon. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Mais le grillon, il a un hôtel, même. Il a un bar, très sympa. Il a un bar, le bar du grillon. Et c'est d'ailleurs comme ça que le grillon attire la femelle. Oui, oui. Et quand il arrive, il arrête la musique. Ah, elles se démerdent bien. Il y en a qui jouent du reinflingue et puis les poufiasse, elles arrivent toutes maquillées. Des dents, des dents, des dents. Ben non, les poufiasse, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous devriez le savoir depuis le temps. La femelle du grillon, c'est la... La poufiasse. Ah, oui. C'est sûr, mais c'est le nom de la femelle du grillon, c'est pas le nom de la jeune femme en général. Question de Mme Ménard. Quel moyen de locomotion inhabituel ? Le préfet Louis Lépine. Louis Lépine, il est arrivé en préservatif à roulettes. Le préfet Lépine qui a inventé le concours qui porte son nom. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que le concours qui porte son nom. Alors, qu'a-t-il fait, ce Lépine ? Eh ben, le concours Lépine, il n'y a même pas besoin d'une contre-pétrie. Hein ? Ça m'a déjà dit quelque chose. Alors, bon, il était avec le président du conseil de l'époque, Aristide Briand. Et pour aller de l'Elysée à la gare Saint-Lazare, le 25 janvier 1910... Oui, en barque. En barque, à cause des inondations. Bonne réponse du petit Roger. Bravo. Question de M. Dessin de La Houssoie. À quoi sert la clé d'une trompette ? À la cordée. À la cordée ? Non. À la fermer, quand le mec s'en va en vacances. À évacuer la salive. À évacuer la salive. À chérie, t'as coupé l'eau, l'électricité ? T'as mis la clé d'une trompette quelque part ? C'est comme ça ? À évacuer la salive. Oui. Bonne réponse de Roger Pierre. Bravo, Jean. Bravo, Chouchou. Dis donc. Il a quand même tout trouvé depuis le départ. Et l'autre qui est rapide, mais qui est comme un renard. Il est un peu malhonnête quand même. Dès que Jean-Indy, il se précipite pour couvrir la voie et tout. Ça, ça me gêne. Moralement, ça me gêne. Et c'est pour ça que je ne dis pas ton nom. Je dis l'autre. Parce que je disais ton nom, les auditeurs verraient que tu n'es pas très honnête. Ça, c'est pas bien. C'est Chouchou qui trouve tout. Moi, quand je dis quelque chose, je sais que c'est grâce à Chouchou que j'ai eu l'aspiration. Parce que ses petits yeux sont comme le livre du savoir. Hein, Chouchou ? Arrête de te mastiquer le morduchon. Il est souple, en plus. Il dit ta France. Question de Mme Grenier de Reims. Pour quelle raison, malheur, le grand compositor... Ah, quel malheur, la guerre. Pour quelle raison, malheur, refusa-t-il de donner le numéro 9 à sa 9e symphonie ? C'était son numéro pour de bonheur, à lui. C'est le numéro de Beethoven. Parce que Beethoven avait... C'était l'inachevé de Beethoven. Il était devenu sourd en la faisant. Voilà. Par respect pour Beethoven. Alors, c'est vrai, pour ne pas devenir sourd. Parce qu'il avait assez de malheur, déjà. Il avait son père. Son père qui était un malheur. Sa femme qui était une malheur. Ses enfants qui étaient tous des malheurs. Lui-même, c'était un malheur. Donc, il avait voulu éviter le malheur. Donc, il n'a pas voulu donner le numéro de la symphonie qui avait rendu sourd. L'autre, pire que le canon de Verdun. Parce que, figure-toi. Durant la guerre de 14, tu pouvais être sourd, sans même avoir autant de joie de musique, à cause du choc de l'obus. Alors, c'est vrai qu'il a pensé à Beethoven. Il a pensé aussi à un autre compositeur célèbre. Et il a résolu de ne pas suivre leur exemple. Et je vous demande pourquoi. Eh bien, Mozart. Il avait Mozart aussi. Chardin. La symphonie, il va suivre leur exemple. Il y a une neuvième symphonie de Beethoven. Il y a une neuvième symphonie de Schubert. Oui. Et Malheur a dit, moi, ma neuvième, ça sera la dixième. Parce qu'ils sont morts après. Oui, ils sont morts après avoir composé la neuvième symphonie. Bonne réponse de la Mirage. Enfin, ce n'est pas moi, c'est Jean qui me l'a soufflé. Merci, Jean, parce que c'est formidable quand même. Vous connaissez bien le répertoire de Malheur ? Je connais Malheur, oui. Enfin, pour bien le répertoire. J'ai déjà entendu... Vous voulez nous froidonner quelque chose ? Ah non, sûrement pas. Ça ne s'y plaît pas dans la rue, quand même. C'est beau ? Oui, c'est très beau. C'est très beau. Il y a même un très beau film sur la vie de Malheur. Ça s'appelle En cas de Malheur, je crois. Non, mais ça s'appelle Malheur, tout court. Je crois bien. Ils vendaient des objets avec Daniel Gilbert dans le temps. Non, là, c'était... La croix porte Malheur. La croix porte Malheur. C'est-à-dire que si vous aviez la croix et que vous tapiez une symphonie 9e, par exemple, clac, 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 vous étiez dessoudé aussitôt. La croix porte Malheur. Mais c'est arrêté depuis, ça. Ah, c'était une bonne affaire, mais ça coûtait 3 francs à fabriquer. C'est comme ça l'industrie, qu'est-ce que vous croyez ? Comment ça se fait ? Le yaourt que vous payez 887 000 ou 890 000 francs, que vous payez en traite pendant 20 ans, il n'a pas coûté cher à fabriquer. Un yaourt, ça coûte à peine 200 000 francs à faire. Et c'est vendu souvent 800-900 000. Il faut être conscient de la réalité économique de notre pays. Depuis Verdun, les choses ont énormément changé. Comment ça se fait ? Ah là, le chouchou, quand tu parles, tu me regardes. Tu peux me couper, mais tu regardes. C'est à moi que tu parles. Comment ça se fait pour 13 ans qu'on n'a pas été foutus nous devant des conneries comme ça, des gadgets et des machins ? La petite croix des grosses têtes. Ben oui. Ah ben là, c'est vraiment ce que vous n'y avez pas pensé. Un petit machin qu'on se mettrait dans l'oreille et tout, qui rendrait malin, intelligent et aussi de bonne humeur. Pour les femmes, il y a eu l'ordre de la pilule. C'est une balle de ping-pong avec un ruban bleu ciel. Ah oui ? Ça faisait vendre des balles. À ce jour-là, on va foutre tout le monde en tout. Le mec qui te met déjà un téchauffe comme je ne sais pas quoi, dans un seul coup de trois semaines après. T'as une perruque, t'as machin, t'en sors plus. Vous perdez 20 kilos en une demi-heure ? Ça m'arrive pas, moi, ça. Moi, je veux le faire avec une tronçonneuse. Il y a eu pire. Il y a le type qui disait, dans des annonces, « Vous n'avez plus que 15 jours pour m'envoyer vos 50 francs. » Le lendemain, « Vous n'avez plus que 14 jours. » « Attention, plus que 8 jours, plus que 2 jours, plus qu'un jour. » Il a eu un procès, il avait ramassé 12 briques, le type. Il a été acquitté parce qu'il n'avait rien promis en échange. Tu vois, Jean, on t'en connaît des belles histoires. Il n'était pas fou, il ne promettait pas de rembourser. Il y a 10% des gens qui te demandent de rembourser. Moi, j'avais écrit, mais il y a 25 ans, un gars qui avait une boîte postale à Monte-Carlo qui avait passé une petite annonce, « Comment ne plus perdre au jeu ? » Alors, je lui avais envoyé 100 balles à l'époque, puis j'avais reçu dans une enveloppe un petit truc tapé à la machine où il y avait marqué « Ne jouez plus ». Il y a un truc que moi, j'ai monté, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire, c'est comment attraper les cons. Ils envoyaient 100 balles, et puis moi, je leur envoyais une petite note, et maintenant, vous faites pareil. Et alors, ça a rapporté beaucoup ? Je ne l'ai jamais fait, parce que j'ai de la mortalité, moi, madame. Comment tuer les cafards ? Infaillible. Envoyez-moi 100 francs. Et ils recevaient un petit marteau en bois, et quand vous avez un cafard, tapez bien très fort entre les deux yeux. Il y a eu aussi, pour 100 francs, et il y a une machine à coudre portable. Et les femmes recevaient une aiguille enfilée. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, et les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de M. Belpère. Il n'est pas loin de 5h, là. Selon la... 6h, 6h. C'est bon de peur, c'est bon. Selon la loi française, qu'est-ce qui... Qui est très bien. Le chouchou a dit que... La loi française est très, très bien. C'est fini, il est du été. Je suis de ton avis, là. Mais la loi française est extraordinaire, tenez. La loi française est formidable. Après Verdun, qui a quand même eu des conséquences énormes. Qu'est-ce qui ne peut pas être inférieur à 2 mètres carrés ? Ah. Une pièce d'habitation. Une cellule. Non. Une pièce d'habitation. Non. Oh, pièce d'habitation. La peau tannée d'un détenu, par exemple. C'est un caveau mortuaire. Oui, c'est une sépulture. Une sépulture, oui. Oui, pas moins de 2 mètres carrés pour pouvoir bouger un peu. Bonne réponse de Roger Puy. Bravo, Jean-Yann. 2 mètres carrés, ça peut 2 mètres sur 1 mètre ? Hein ? 2 mètres carrés, c'est grand ? On en met souvent plusieurs, on fait du groupage, hein ? Parce que si vous le compressez avec César, vous le faites cuire avec un autre et vous ramassez avec la poudre, on a un paquet de clopes, hein ? Il y a de plus en plus de gens qui se font incinérer. Ça tient moins de place. Moi, je suis toujours épaté par le fait que les gens ne savent pas se débarrasser des cadavres. Il y a des très, très bons systèmes. Par exemple, pourquoi est-ce que les gens qui veulent se débarrasser d'un cadavre le coupent et le mettent dans une malle, par exemple, au lieu de le faire cuire et de le hacher avec des pommes de terre ? C'est-à-dire que personne ne remarque un chi parmentier dans une poubelle ? Regarde, regarde, regarde ! Non, mais c'est vrai. Tipi passe, il dit, bon, ben, il gaspille, mais enfin, je veux dire, il... Ils sont affreux. Avec du persil dessus, des épices et tout. Les os, c'est pas... Alors, l'idée du cadavre, d'abord, on fait bouillir. Après, on traite la viande, évidemment, avec de la sauce tomate, par exemple, c'est pareil. Ça se remarque moins. Les os, il faut les couper et les mettre des clés avec une ficelle. Comme la Samoëlle, oui. Les gens disent, ah, encore un mec qui a perdu sa clé, pof ! Toute une technique pour se débarrasser des cadavres. Les yeux, quand vous les jetez, vous mettez des lunettes avec. Le mec dit, tiens, il y a un mec qui a perdu ses lunettes et ses yeux, pas de chance. C'est que, hein, le nez, il se jette avec un kleenex. Évidemment. Mais il y a peut-être l'odeur quand vous faites cuire, hein. Ah ben non, il faut mettre des épices. Ben, il faut épicer, évidemment. La viande d'être humain, ça... Non, il faut les traiter à la portugaise. C'est-à-dire ? Ben, je veux dire, moi, j'ai dit portugais, par exemple, parce que chez moi, quand ils font à bouffer, ça sent tout, sauf de la bouffe. Donc, par conséquent, on peut... Donc, on peut vraiment faire cuire un mec. Personne s'en raconte, alors. Et pourquoi les Portugais ont des moustaches ? C'est pour ressembler à leur mère. Ah, Jean, elle est bonne, celle-là. De M. Tinqueux, qu'est-ce que les zones... Les parents de Huck. Qu'est-ce que les zones gélogènes ? Ah, c'est celles qui sont le contraire des zones hétérogènes. On a un froid, c'est les zones sans rien. Non. Je l'ai, tu gèles, tu gèles, tu gèles. C'est plutôt chaud. C'est tiède. Ah non, non. Tu brûles. Tu brûles, hein ? Tu me brûles. C'est la fièvre. Non. On a tous des zones gélogènes, nous qui sommes là aujourd'hui. En ce moment, on a des zones gélogènes. On se les voit mutuellement, les zones où elles sont cachées ? Il y en a qui sont apparentes, d'autres qui sont cachées. On est trop cachées quand même, les zones gélogènes. Chez l'homme, elles sont cachées, les zones gélogènes, hein ? C'est ça ? Chez la femme, un peu moins, parce que la femme est moins habillée que l'homme. Oui. C'est quoi ? C'est sexuel ? C'est pas sexuel. Je dirais même que sur le plan sexuel, c'est un peu dissuasif. Ah bon ? Ah bon ? C'est un énorme e-book à l'entrée. C'est les poils suivants. Wouh ! Oh putain ! Ma chérie comme tes belles. Wouh ! Oh qu'un e-book, il m'a mordu ! C'est pas ragoûtant, hein ? Non. Oh non, c'est pas... Non, c'est normal, mais c'est pas terrible, quoi. Oh non. C'est pas la transpiration, non ? Non, non. On ne ralète pas en disant « Ah, ces zones gélogènes me... » Non, mais on peut passer un bon moment avec ces zones gélogènes. Avec les siennes ou avec celles de quelqu'un d'autre ? Avec les siennes, avec celles de quelqu'un d'autre. C'est pas triste, hein ? Ça se passe en haut ou en bas ? C'est plutôt en bas, là, hein ? En haut, en bas, et même au milieu. Ah bon ? C'est de la pio ? C'est sur la pio ? Ah bah oui, mais... De toute façon... C'est quoi ? C'est les poils ? Non, 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 non. C'est les duvets ? C'est l'endroit où il y a le système pileux ? C'est le tatouage où il y a le mode d'emploi de la bouffiasse ? Une prière de regonfler, non ? C'est pas vrai. D'où vous l'avez sorti cette nuit-là ? On se calme. C'est pas où ça chatouille ? On est là pour se calmer. C'est où ça chatouille, exactement. Ce sont les zones qui, généralement, sous une excitation manuelle, provoquent le rire. Excellente réponse de Roger Pierre. Bravo Jean ! RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1989, autour de Philippe Bouvard, Jacqui Sardou, Roger Pierre, Olivier Decair-Sauzon et Jean-Yann. Question de... À Verdun, alors, je te dis... Monsieur Latré de Sartre, laisse pas. Où l'homme a-t-il sa matrice ? Dans la tête ? Chez le coiffeur. Dans le combril ? La matrice de l'homme ? Oui, eh bien, c'est vrai que c'est plutôt chez le coiffeur que l'on s'occupe de la matrice de l'homme. Il y a des épis dans les cheveux ? Non. C'est le milieu du crâne ? Non. Non. C'est sur... C'est la barbe ? C'est dans le cou ? Non. Non. C'est les papattes sur les côtés ? C'est devant la figure ? Non. C'est les poils de oreilles ? Non. Les cheveux ? Non. Dans les yeux ? C'est les mains ? C'est les piqures ? Les manicures ? Les manicures ? Alors, c'est où ? Le croix des mains ? C'est sous l'ongle. Dans les ongles ? C'est la peau avant l'ongle. Oui. Ah, l'envie. La petite machine, la petite lune. L'envie, c'est pas la lune nulle. Mais non, mais c'est la peau, sous l'avion, sous l'avion. C'est avant. C'est la peau qui est là, qui est sur... Non, c'est pas la peau. C'est avant l'ongle, sous l'avion. La peau est la protection de la matrice qui fait sortir l'ongle du système. Voilà. C'est ce qui fabrique l'ongle. Nous ne sommes pas rétractifs. En fait, c'est comme une boîte de conserve, c'est-à-dire que l'ongle se déroule, il est roulé sous la peau, autour d'une bobine. Et la nuit, il y a un mec qui vient et qui nous déroule l'ongle. C'est très connu, ça. C'est une bonne réponse de l'amiral. Mais non ! Et de mon chouchou ! C'est mon chouchou qui m'inspire tout ça. Dans ses yeux, je lis la culture. De M. Coincet, une question un peu plus culturelle. Dans la théorie de la... Vous avez entendu ? Chouchou a dit oui. Vous avez dit plus culturelle. Merci, Chouchou. Dans la théorie de la relativité, Oui, monsieur. À quoi correspond la quatrième dimension ? Alors, Chouchou va parler. Chouchou a bu. Chouchou, n'avez pas peur. L'espace-temps. C'est l'espace-temps. Bonne réponse de Jariad. Ça va loin, hein ? Entièrement nourri au miel de contrevent. Regardez-le. Bravo, mon chouchou. Ah, ça me fait plaisir. Il a beaucoup travaillé sur la relativité. Oui, mais c'est un des plus grands esprits contemporains. Oui. Voilà. Il dit oui. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre sur la relativité ? Eh bien, déjà, je connais... Je connais déjà le principe, c'est déjà ça. N'est-ce pas ? Mais vous pouvez me dire, par exemple, qu'est-ce que c'est que le principe de la relativité généralisée au temps ? Oui, le temps ne s'écoule pas de la même façon pour deux observateurs situés en deux points différents lors d'un déplacement d'un vecteur. À Verdun, par exemple, selon qu'on était d'un côté ou l'autre de la ligne de fortification, le temps ne s'écoulait pas pareil. Et alors, on peut inverser deux événements dont l'un paraît être la conséquence logique de l'autre. Ça va loin. Ça va loin. C'est le bon chouchou. Ah, mais je l'ai connu, M. Yann, quand il était philosophe. Oui, philosophe, comme les poules, philosophe. Philosophe au background. Oui, philosophe, la poule, philosophe. Dernière citation de Mme Longuet. Tu vas la trouver, chouchou, hein ? Tu vas la trouver, chouchou. Non, je ne sais pas, mon... Si, si. Pauve-la-pont, mon grand. Bon, par amour, alors. Qui a dit, « L'homme a un an de plus chaque année, la femme tous les trois ans seulement. » Français mort. C'est pas Guitry, non ? Non, c'est pas Guitry, mais effectivement, c'est à lui qu'on pense d'abord. Oui. Non, non, c'est pas Guitry. Pas la peine de te précipiter. Marcel Achard, c'est pas un Marcel ? Non, c'est un homme du début du siècle. On te la laisse. Tristan Bernard ? Début du siècle. Chouchou et moi, on ne dit rien. Il est mort dans les premières années du 20e siècle. Cherche, cherche. On la lui laisse, parce qu'il n'y a que chouchou qui a tout trouvé, alors on te la laisse. Avec madame. Alors, un humoriste, bien sûr. Bonne chance. Un homme qui avait de l'esprit et qu'on cite de temps en temps, grosse tête. De temps en temps ? Oui, oui. C'est pas Capu, Alfred Capu ? Bonne réponse de Roger Pierre. Bravo. Merci. A la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.